bonsoir à tous aujourd'hui vidéo consacrée au volume 3 de damien granger concernant donc be movie posters donc ce c'est un art book qui reprend du coup tous les tous les supports que damien granger les supports marketing publicitaire que damien granger accumulé pendant toute sa carrière dans le cadre de ces festivals et qui est concernant bien sûr tout ce qui est le monde du be movie donc il avait déjà donc sorti de deux volumes que j'avais présenté donc là c'est le volume 3 qui est sorti il ya un petit moment maintenant je voulais précisément c'était en avril 2019 donc la tour pareil c'est la suite donc on va retrouver ben encore une fois tout un tas de posters de d'anecdotes de petites de mini critiques sur sur ces différents films on a l'impression d'ailleurs que damien granger et ça je l'avais dit dans une précédente vidéo on a l'impression qu'il a vu qu'il a passé ça qu'il avait qu'il a vu trois mille films ou plus ou même dans sa vie il est capable de parler quasiment de tous les films qu'il qu'il mentionne dans 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 ses livres et il y en a pour des centaines et des centaines et des donc pour chacun il a il a toujours une petite anecdote un petit mot parce que un être humain normal quand bien même il aurait pu voir autant de films que cet homme au bout d'un moment le temps peut parfois aussi effacer voilà certains souvenirs ou autre en cas voilà le faut pas minimiser le travail que peut comporter un tel recueil comme celui ci donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de aussi changer un petit peu le format de présentation de de ses livres aussi ben peut-être pour pas non plus empêter sur le droit d'auteur ou autre parce que l'idée c'est pas non plus c'est de vous donner aussi envie de vous procurer de vous procurer ce ce livre n'est pas forcément non plus des déployés gratuitement sur le net mais voilà c'est encore un livre ultra ultra documenté alors il ya tout un tas de films encore une fois que que je n'ai pas vu mais comme je l'avais également dit sur une précédente vidéo voilà c'est c'est moi ce que j'adore aussi dans l'univers des débits movies et c'est tout ça c'est c'est les affiches c'est l'histoire des films à la plupart des films qui sont mentionnés là sont quasiment introuvables comme celui ci un zobarn mais par contre avec un visuel quand même vraiment de de dingos dinosaure elle ça ça me dit quelque chose le nymphoïde barbarian in dix zones dinosaures elle c'est que des films improbables mais avec des affiches hyper à colèze comme cette amazon avec une illustration de de boris valero magnifique illustration de boris valero donc amazon ça fait partie d'un des de tous ces films qui sont sortis là dans dans les années 80 et qui ont surfé sur sur le succès de conan donc amazon de mémoire c'est c'était quand même relativement un film plutôt sympa donc ça ça fait partie quand même des films que que je recommande c'est bien sûr c'est un ananas sans budget mais je trouvais qu'il était plutôt pas mal dans le genre ça fait partie je trouve des des meilleurs films comme ça dans le genre tout ça mais sur ça je ne connais pas mais par contre c'est avec les encore une fois le livre il est hyper bien documenté des visuels sont sont de qualité c'est vraiment un travail d'enfèvre alors c'est vrai que autant dans l'autre dans les autres volumes j'avais vu quand même un certain nombre de films qui étaient présents dont celui ci beaucoup moins comme ce plaisir planète ou comme ce donjon master alors transformation ça ça je l'avais vu c'est un film de 1988 avec un visuel terrible mais de mémoire c'était c'était pas terrible arena alors ça je l'ai vu celui-là arena ça se situe alors si c'est bien le film que je pense ça se situe dans l'espace je l'avais récupéré dans une très très mauvaise qualité sur le net mais c'était un film plutôt fun avec des effets spéciaux très variable mais voilà en tout cas ça fait partie c'était pour moi un film très très fun à regarder éliminateur alors ça c'est pareil une affiche de dingue qui rappelle les rivers dans les x-men donc éliminateur ça c'est un film qui commence bien avec des effets spéciaux qui sont pas forcément dégueulasses au début du film et puis après on tombe dans le nanar notamment il y a une il y a une longue partie qui se déroule sur un sur un fleuve sur des bateaux il y a un ninja qui déboule de de nulle part enfin il y a un vrai voilà on tombe vraiment dans le nanar dans la série z alors que le film avait plutôt bien débuté il s'écroule en plein milieu avec ce passage là sur le fleuve avec cette course poursuite enfin bon bref et puis bon voilà bref ça tombe vraiment dans le gros nanar malheureusement et dans le cas le visuel était était ouf à éliminateur et de mémoire ce film est ressorti par la suite sous le nom de décapitron si je me trompe pas terreur vision si ça c'est pareil un classique robot jocks robot jocks de stuart gordon c'est le voilà le peut-être le le pacifique rime c'est peut-être le film qui a inspiré guillermo del toro c'est un film avec des robots géants un film avec des effets spéciaux bien sûr pas forcément très très abouti mais un film qui tombe dans le nanardesque aussi mais un film que je trouve plutôt cool un film que que j'ai mis un petit peu de temps à pouvoir me procurer mais j'ai pas boudé mon plaisir robot jocks de stuart gordon c'est un plaisir coupable je vous l'accorde mais je kiffe commando squat c'est un film que je n'ai pas vu tout comme ce call girl of cthulhu après c'est après les affiches vraiment donne envie donc vraiment les bimovies tous c'est vraiment des livres que que j'ai dévoré que je relis assez souvent c'est je vous recommande de vous les procurer mais en urgence si vous êtes fan de films de série b ou ou même de tout ce qui tourne autour de ces films ben voilà c'est dame et granger ça fait partie de voilà comme comme quelques autres voilà des 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 journalistes francophones de genre qui voilà qui qui nous gratifient à chaque fois là de de recueil extraordinaire bon tout ça la crossbone territory ben ça je ne connais pas death machine ben ça non plus un film comme destination outer space voilà ne serait-ce que par la fiche complètement improbable voilà moi j'ai envie de le voir bon c'est introuvable mais moi je tombe dans le panneau de toute façon moi avec les nanars je me fais à chaque fois voir et puis plus j'en vois en fait plus plus je deviens en fait finalement ouvert et tolérant et voilà je grave ça j'ai pas le même niveau d'exigence sur ce type de film qu'avec des films ah classique alors pendant tout ce qui tourne autour des clowns c'est pas forcément ma tasse de thé quoi que j'ai adoré les les terrifiers là de Damien Léon il me tarde de voir le terrifier oui mais c'est vrai que le clown est une figure horrifique incontestablement voilà Sado Soudomania car ça je ne connais pas non plus vraiment les visuels sont cools bon là bon là c'est vrai c'est ce que c'est ce que je disais il y a pas mal de films que je n'ai pas vu tout ce qui tourne autour des slasheurs bon ben ça c'est pas forcément non plus ma tasse de thé contrairement voilà à ce type de de production qui de suite me donne envie karaté qui ça je ça je crois l'avoir récupéré parce qu'il y a pas mal de films que j'ai pu récupérer sur le sur le marché on peut dire des corsaires on va dire ben parce qu'ils sont introuvables dans tous les cas autrement donc et celui-là je ne l'ai pas encore vu mais je je l'ai à disposition et ça a l'air complètement dingue donc elle affiche en tout cas promet un spectacle de folie the killer eye ça c'est pareil ça c'est un film qui est plutôt sympa que j'ai vu en VO en VO 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 sous-titré anglais je n'ai jamais pu le trouver en sous-titré français c'est un petit film un petit peu coquin Killing of Satan ça ça a l'air d'être plutôt cool aussi voilà encore une fois c'est un petit livre mais avec énormément de contenu à chaque fois à chaque fois qu'on parcourt un bimovie poster de Damien Granger on se dit que qu'il a tout envoyé dans dans son livre et qu'il ne va pas rester grand chose pour de futurs voilà beaucoup mais en fait à chaque fois il arrive il nous dégote à de nouveaux supports de promotionnels et autres et alors Robo War ça c'était pareil je l'ai vu il y a un petit moment c'était pas terrible terrible voilà tout ça bon voilà ça ça fait c'est passé des films que je ne connais pas Amazon Ghost ça ça a l'air d'être un du coup vraiment un vrai nanar fauché mais voilà il y a quelques arguments on va dire qui pourraient donner envie de de découvrir la pellicule bon là on est sur des affiches indiennes asiatiques du moins avec pas mal d'effets CGI un peu dégueulasses et ça vraiment on tombe dans ce que je n'aime pas par exemple je préfère dix mille fois ce type d'affiches un petit peu à la Frazetta ou à la Mike Hoffman rollerblade rollerblade ça c'est pareil ça c'est son des sombres nanars toute la saga toute la saga des frogtown aussi pareil qui est très difficilement trouvable mais ça ça fait partie des films que j'aimerais bien découvrir et que je ne connaissais pas l'existence avant que de parcourir ce livre de Damien Granger Mutant War un film de 1988 avec un visuel incroyable Mutant War de mémoire c'était plutôt pas mal et voilà ça c'est pareil c'est des films que j'ai vus il y a un petit moment et je pense que quand je vais les revoir je vais les redécouvrir mais ça de mémoire c'était plutôt bien mais bon avec mon regard d'il y a il y a quelques années quand même donc là on en est à plus de 130 pages il y a vraiment Sins of the Realms bon là on est dans quasiment dans la parodie érotique d'un film d'héroïque fantasy voilà The Sword and the Sorcerer qui est ressorti en en Blu-ray alors je ne sais pas si c'est je ne sais plus si c'est Pulse Edition ou un autre éditeur qui l'a ressorti en en Blu-ray en Blu-ray 4K donc moi je me le suis procuré The Sword and the Sorcerer c'est un film complètement imparfait mais pour moi voilà c'est l'un des malgré tout l'un des meilleurs films d'héroïque fantasy des années 80 ça fait partie quand même des gros films d'héroïque fantasy au même titre que The Beast Master donc The Sword and the Sorcerer ben voilà il y a quelques plans qui sont plutôt sympas au niveau des effets spéciaux je trouve que ça tient relativement la route au niveau des costumes c'est là où c'est pas forcément extraordinaire notamment au niveau des coupes de cheveux enfin bon bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas dans ce film c'est un film complètement imparfait mais je trouve que ça reste mal et tout un spectacle tout à fait honorable et c'est pour ça d'ailleurs que je me le suis procuré en Blu-ray ça fait partie des films que j'apprécie donc c'est un film d'un niveau intermédiaire c'est pas voilà c'est alors c'est sûr que c'est pas Conan mais c'est pas non plus Barbarian Quinn quoi donc c'est voilà c'est un film qui était sorti d'ailleurs au cinéma en France en 82 de mémoire et c'est un film d'Albert Pioon donc je sois dans ce sorcerer ben c'est quand même un film que je recommande pour les amoureux de Heroic Fantasy voilà toujours quand même des super affiches je sais pas s'il lui en reste beaucoup d'autres mais c'est vrai que voilà Hollywood Shinso Hookers ça on en avait déjà parlé notamment dans la vidéo concernant Fred Hollenray un film plutôt sympa de ce réalisateur qui a fait je sais pas combien de films mais pareil ça c'est quand même l'un de de ses plus sympas il y a toutes les parodies voici ces affiches là vous rappelle des films voilà plus 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 connus comme je me souviens tout l'été dernier au Scream c'est normal c'est des plats qui est plutôt sympa et qui reprend d'ailleurs parce que une illustration de Boris Valero donc à la fille ça c'est ça c'est du Boris Valero et après voilà c'est je pense que c'est une affiche qui a dû pomper sur pas mal c'est pas mal de support mais le résultat est plutôt cool ce chic il s'est avec une affiche plutôt sympa voilà vraiment la qualité de de cet ouvrage ce sont tous ces supports de ouf c'est vraiment des livres qui sont hyper plaisants à lire franchement alors Avengers Grimm ça ça c'est du sombre nana voilà ça ça vaut même pas le temps enfin c'est pas intéressant il y a rien à regarder là-dedans c'est il y en a deux ou trois là dans cette dans cette série je crois que c'est non si c'est pas Full Moon qui a produit ça mais c'est vraiment ça vaut pas tripette ça Avengers Grimm The Curse of Sleeping Beauty ben celui-là c'est plutôt pas mal voilà c'est un film qui est plutôt pas mal donc que je recommande avec voilà un esthétique voilà un film plutôt bien travaillé je trouvais donc voilà ça c'est un film qui sort du lot et que je recommande Sleeping Beauty ça c'était un ça c'était plutôt un bon film alors la fiche celle-ci principale elle est en petit format mais elle est très très jolie donc Vulcan ça je sais pas trop ce que c'est après avec les Bimovie effectivement on peut pas se fier à la fiche pour connaître la enfin pour ça c'est le film mérite qualitatif ou non mais si déjà la fiche est pourave il y a peu de chance pour que le film il y a aucune chance pour que le film soit et comporte un quelconque intérêt parce qu'en général une grosse partie du budget ils le mettent aussi dans la fiche donc voilà Warrior Queen ça c'est pareil encore une très très belle affiche avec une illustration de Boris Valero très très jolie illustration de Boris Valero Warrior Queen qui est un film c'est pas terrible mais bon après moi j'adore tout ce qui touche l'heroic fantasy donc ça fait partie quand même des films que que j'apprécie plutôt bien bon l'affiche joue aussi zombie from outer space ça ça a l'air plutôt cool donc l'affiche est plutôt cool voilà ça c'est donc on arrive au terme de ce livre encore une fois voilà l'idée c'était quand même de respecter aussi le travail de Damien Granger de vous donner envie de vous procurer ce ce magnifique ouvrage il faut savoir que les Bimovie posters en tout cas le premier volume est difficile enfin et maintenant est difficile à trouver ce sont des il n'y a pas forcément d'ailleurs de réédition donc voilà si vous êtes comme moi fan de série B et de ce genre de livres on va essayer de vous les procurer tant qu'on arrive encore à les retrouver alors je sais que sur le site de Metaluna on peut encore en commander quelques-uns sur le site de Damien Granger Homme Team on peut également commander de mémoire quelques volumes mais le Bimovie poster 1 il est très 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 difficilement trouvable donc j'ai eu la chance de ne pas vous le procurer en plus à un prix quasiment le prix de vente de départ celui-ci c'était 20 euros mais voilà jetez-vous dessus tant que vous le pouvez encore donc voilà c'était Bimovie volume 3 donc il y a eu deux autres volumes sauf heure de main par qui sont sortis il y en a un autre que je vous présenterai à l'occasion c'est c'est sur les voilà les films qui qui ont été présentés à des festivals etc mais qui n'ont jamais été filmés donc ce sont des projets à chaque fois hyper originaux ambitieux mais pour lesquels aucune bande n'a été filmée et il a également sorti un livre sur les films de monstres Bimovie poster mais uniquement sur les films de monstres donc les films de serpents de requins de machin bon ça c'est pas trop ma cam alors je me le suis pas procuré peut-être que pour la collection un jour je le récupérais mais voilà comme à la base c'est pas le type de série B que j'apprécie parce que surtout que dans ce genre de production surtout sur les dernières années c'est énormément de CGI dégueulasse notamment sur les films de requins donc ça je déteste ça je préfère un effet un effet pratique pas forcément bien fait mais palpable qu'un effet numérique dégueulasse une créature à l'image dégueulasse auquel on n'y croit pas du tout et c'est un peu le problème des films fauchés avec des monstres c'est on tombe dans cet accueil et puis en plus souvent même les visuels les affichent bref de base ça me c'est un recueil que j'ai pas forcément envie pour l'instant de me procurer mais voilà peut-être que je le récupérer et peut-être aussi d'ailleurs que j'ai tort et d'ailleurs ce type de vidéo aussi c'est aussi pour vous pour vous donner envie de vous procurer le livre et voilà c'est un livre un petit format mais extrêmement épais et avec énormément de contenu mais énormément de choses aussi à lire il n'y a pas que des visuels donc donc voilà vous savez ce qu'il pourrait s'affaire si vous aimez ce type de vidéo vous aimez forcément ce type d'ouvrage allez à bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo C'est parti.